... Je rappelle que Madina Wandifar est une commune du département de Bunkling, région de Sédiou. Le maire Malin Sénifati et son équipe municipale ont organisé un lotissement sans autorisation. Et un lotissement sans autorisation est condamné par l'article 80 du Code de l'urbanisme. Au-delà du caractère irrégulier de ce lotissement, le maire et son équipe municipale ont l'étuit tout le périmètre communal de Madina Wandifar. Nous ne disposons plus d'espace dans cette commune et des paysans de Madina Wandifar n'ont plus de terres à cultiver. Alors que l'activité principale de cette commune reste l'agriculture. On se demande comment est-ce que ces derniers pourront vivre. Je rappelle que depuis 2010, la commune de Madina Wandifar traverse une crise foncière sans précédente. Nous avons entrepris des démarches possibles, mais ces démarches n'ont pas connu de succès. Et alors qu'elles n'ont pas connu de succès, c'est ainsi que nous nous sommes constitués de collectifs pour vraiment se battre afin que la population de Madina Wandifar puisse connaître la justice parce que depuis 2010, le maire a commencé à faire emprisonner des gens, 2010 déjà, alors qu'on était commune à partir de 2008 et l'élection 2009, 2010, il emprisonne les populations, 2017, plus grave, il fait arrêter encore 6 personnes d'un coup pour simplement avoir refusé de le dire le champ. Donc partant de tous ces faits-là, on s'est dit non, on ne peut pas regarder cela comme ça, il faut qu'on se constitue un collectif. C'est ainsi que nous avons adressé une correspondance ou une lettre de dénonciation au niveau de... adressé au directeur de la Descosse, qui a déployé ou qui a envoyé une équipe au niveau de la commune de Madina Wandifar le 14 février 2020. Mais depuis cette date, on a l'impression que les choses n'évoluent pas. Même si ça évolue, donc ça évolue au ralenti. Donc il faut vraiment voir comment accélérer les choses. Parce que je rappelle que depuis 2017, on avait interpellé la Descosse, mais le dossier a été classé sans suite. Voilà si aujourd'hui, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'accélération dans ce dossier. On peut imaginer que le dossier-là pourrait avoir la même suite que la première plainte a été adressée en 2017. Donc, pour ce faire, nous avons ainsi saisi l'IGE, l'Inspection Générale des Finances, et l'OFNAC, pour le même motif, spoliation foncière sur le domaine national et malversation financière. L'IGE a été contacté depuis décembre 2019, mais jusque-là, le dossier ne bouge pas. Du moins, on ne sait même pas où se situe ce dossier. L'OFNAC et l'IGE ont été contactés en mi-juillet. On peut comprendre qu'actuellement, ils sont en train de faire leur boulot. Et le procureur de séduit aussi a été saisi pour détournement de dénié public. Et ce dernier a très vite réagi. Ça n'a même pas fait deux semaines, il a réagi, mais le dossier est déposé sur la table du commandant de brigade de Bounkélin. Depuis cette date, le dossier n'évolue pas. On a même l'impression qu'il voulait vraiment nous faire oublier ce dossier, mais qu'il se détrompe. Nous, on va aller jusqu'au bout dans ce dossier. Nous l'interpellons, qu'il fasse ce qu'il devait faire pour que l'enquête soit très rapidement utilisée. Donc, le maire Malin Sénifati, ce qu'il a fait, c'est plus grave que ce que d'autres maires ont fait et ont été arrêtés. Pourquoi Malin Sénifati ne peut pas être arrêté ? Parce que simplement, c'est un transiment à la paire. Ou bien simplement, c'est la population de Madin Nifar qui n'a pas droit à la justice ou quoi ? Nous voulons être édifiés par rapport à ces questions-là. Et sinon, ce que nous pourrons poser comme acte, nous ne pouvons pas être salutaires du point de vue de la loi et on ne voudrait pas en arriver à ce stade. Donc, Malin Sénifati, ce qu'il a fait, c'est plus grave. Il vend des terres, même en déplacement en Europe, il l'a fait. Nous avons des arrêtissements. Et récemment, il a fait, avec une société de Dakar, il me dit que du nom de Sofora, il leur a donné 157 parcelles. à raison de 11 175 000 francs. Et il a reçu 3 millions en la date du 3 mai 2011. Et donc, ça, c'est banni par la loi. Il le fait automatiquement. Il devait être arrêté. Nous, en tant que citoyens, on a le droit de contrôler ce qui se passe dans notre commune. Voilà pourquoi on s'est substitué au corps de contrôle de l'État. Parce qu'on pourrait dire que le corps de contrôle de l'État ou les corps ont failli à leur mission. Parce que ce que nous avons fait, c'est à eux de le faire. On le fait jusque-là. Au lieu de se saisir de ce dossier-là, ils ne le font pas. Ils demandent à ce que les gens viennent à nouveau vers eux. Donc, on se pose la question, quelle est la pertinence de l'existence de ces corps de contrôle dans ce pays ? Et d'autant plus que partout, c'est le même problème. Et récemment, nous sommes en train de... On était en train de voir avec les localités de la région naturelle de la Casamance où il y a ces problèmes-là pour se constituer un collectif. Et dès à tout et fin près, on attend que des jours à venir pour vraiment mettre en route ce collectif qui va prendre en sens ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada